Savez-vous ce que l'on peut obtenir avec des poissons et de l'argile ? De la menthe bien sûr, et c'est grâce à l'aquaponie, une technique qui mêle poissons, eau et plantes pour produire des aromates. Vous avez des poissons, on se sert de l'eau chargée de toutes les déjections des poissons qu'on fait remonter en haut pour arroser les plantes. Donc l'eau circule dans les gouttières en haut, elles redescendent, et vous avez ici dans les billes d'argile tout un tas de bactéries, vous pouvez même avoir des verres comme dans la terre, qui vont permettre de transformer les déjections des poissons en nitrates qui vont être assimilables par les plantes. Les plantes mangent ces nitrates, elles grandissent, vous pouvez les consommer. Un cercle vertueux 100% naturel, sans produits chimiques, et adapté à la vie urbaine. Là, sur une technique hors sol, on n'a pas besoin de terres cultivables, on n'a pas besoin de terres arables, ce qu'on appelle. On va pouvoir produire sur des friches industrielles, sur des terrasses, sur des toits. On n'aura même plus de pertes liées à la récolte et au transport, parce que là on va pouvoir vraiment consommer sur place. La priorité pour l'école et l'entreprise, sensibiliser les jeunes, futurs acteurs de notre alimentation. C'est très innovant, c'était des choses qu'on ne connaissait pas, notamment le fait de l'aquaponie, de pouvoir développer une culture grâce aux poissons. C'est un projet qui a l'air de notre temps. Comme on a vu hier, il y avait une réunion à Paris concernant le climat, et je pense que c'est tout à fait en adéquation avec ce qui est demandé par tous les grands chefs d'Etat. Dans 40 jours, la menthe sera prête à être récoltée, et l'école envisage même de faire pousser du persil et du basilic. Sur des plus grandes surfaces, il serait même possible de cultiver des tomates, des fraises ou des concombres. Mais cette innovation a un coût, comptait 10 000 euros pour une serre de 5 mètres carrés. ... ... ... ...